bonjour alors nous voici arrivés au numéro 34 on en a plus que deux à faire le 34 et 35 après il y aura les coutures et la bordure mais ça je vous montrerai par la suite alors entre temps si vous désirez gagner le play qui est bientôt fini d'ailleurs cherchez les petits nounours rose dans les vidéos vous notez le numéro de la vidéo vous notez le numéro du rang où elle se trouve vous mettez tout ça de côté et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment faire pour gagner le play pour le numéro 34 vous allez monter 63 mailles faire vos six rangs endroit pour votre bordure et on va attaquer le rang de préparation alors pour ce carré vous allez noter les rangs au fur et à mesure que je vais vous le dire parce que tous les rangs en vert se répètent beaucoup donc le rang de préparation par exemple vous le notez parce qu'on voit le répéter plusieurs fois par la suite donc je vais pas le faire avec vous à vous le ferez tout seul donc vous voulez noter ça sera beaucoup plus facile pour vous on va mettre aussi des petits séparateurs parce que vous allez voir ce sont c'est un point qui se répète alors on va commencer par les cinq mailles endroit qui correspond à votre bordure 3,4,5 une maille endroit elle en vert tourcé deux endroits deux en vert tourcé à l'endroit on met un petit séparateur un long vert tourcé deux endroits cinq fois une fois deux fois trois fois quatre fois quatre fois et cinq fois un long vert tourcé un autre séparateur un endroit un endroit un en vert tourcé deux endroits deux en vert tourcé un endroit un séparateur elle a ouvert torsier deux endroits cinq fois une fois deux fois trois fois quatre fois et cinq fois à l'envers torsier on met un séparateur un endroit un envers torsier deux endroits deux envers torsier un endroit et les cinq maillons droit de votre bordure pour le rang numéro un alors on va commencer les torsades alors ces torsades là il y en a voir plusieurs sortes alors faites très attention aux explications que je vais vous donner oui alors les cinq maillons droit de votre bordure deux trois quatre cinq un envers un envers deux endroits torsier deux envers un endroit torsier un envers deuxième partie un endroit torsier un endroit torsier deux envers deux fois une fois et deux fois une torsade un un deux trois à gauche alors on glisse une maille devant on tricote la suivante on tricote la suivante à l'endroit torsier les deux suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsier on fait très attention de la mettre dans le bon sens de façon à bien avoir une maille torsier deux maillons verts un endroit torsier deux fois alors une fois et deux fois partie numéro 3 un envers deux endroits torsier deux envers un endroit torsier un envers partie numéro 4 un endroit torsier deux envers deux fois une fois deux fois une torsade un un deux trois à gauche alors qu'on met une maille devant on tricote la suivante à l'endroit torsier les deux suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsier deux envers deux envers un endroit torsier deux fois alors une fois et deux fois et dernière partie et dernière partie un envers deux endroits torsier deux envers un endroit torsier un envers un envers et les cinq mailles envers et les cinq mailles en droit de votre bordure deux trois quatre et cinq pour le rang numéro 2 vous faites la même chose que votre rang de préparation rang numéro 3 5 maille endroit 2 3 4 5 une maille envers alors une torsade 2 1 à gauche alors on glisse deux mailles devant le travail on tricote la suivante à l'envers et les deux mailles de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé une torsade 1 1 à droite on glisse une maille derrière on tricote la suivante à l'endroit torsé et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'envers une maille envers deuxième partie à l'endroit torsé 2 envers cinq fois une fois deux fois trois fois quatre fois et cinq fois un endroit torsé pour terminer cette deuxième partie troisième partie à l'envers une torsade 2 1 à gauche alors on glisse deux mailles devant on tricote la suivante à l'envers et les deux de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé une torsade 1 1 à droite on glisse une maille derrière on tricote la suivante à l'endroit torsé et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'envers une maille envers quatrième partie un endroit torsé deux envers cinq fois une fois deux fois trois fois quatre fois et cinq fois un endroit torsé pour terminer et la dernière partie un envers une torsade 2 1 à gauche on glisse deux mailles devant on tricote la suivante à l'envers et les deux mailles de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé une torsade 1 1 à droite on glisse une maille derrière on tricote la suivante à l'endroit torsé et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'envers une maille envers et vos cinq mailles en droit de votre bordure en numéro 4 alors celui ci vous le notez aussi 5 maille endroit 3 2 3 4 5 2 en droit 3 envers torsé une 2 3 et 2 en droit pour terminer la première partie deuxième partie un envers torsé 2 en droit cinq fois une fois deux fois trois fois trois fois quatre fois et cinq fois un envers torsé troisième partie troisième partie deux endroits trois envers torsé une deux trois deux endroits trois fois quatrième partie un envers torsé deux endroits cinq fois une fois deux fois trois fois quatre fois quatre fois cinq fois et un envers torsé et dernière partie deux endroits trois envers torsé une deux trois deux endroits une deux et les cinq endroits de votre bordure quatre et cinq en numéro 5 5 maillons droit deux trois quatre cinq deux mailles envers alors une torsade 2 1 2 à gauche alors vous allez glisser deux mailles devant le travail vous avez tricoté la maille suivante à l'endroit torsé et les deux mailles de l'aiguille aux filières à l'endroit torsé deux mailles envers partie 2 à l'endroit torsé 2 envers une torsade 3 2 2 à droite alors on va glisser trois mailles derrière le travail une deux et trois on tricote la suivante à l'endroit torsé on va remettre que deux mailles sur l'aiguille et on va les tricoter à l'envers et la dernière maille on la tricote à l'endroit torsé deux mailles envers une torsade 1 1 2 à gauche alors on glisse une maille devant on tricote la maille suivante à l'endroit torsé on tricote la maille suivante à l'endroit torsé les deux suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé deux mailles envers deux mailles envers un endroit torsé troisième partie deux mailles envers une torsade 2 1 2 à gauche alors on va glisser deux mailles sur le devant du travail on tricote la suivante à l'endroit torsé et les deux mailles de l'aiguille auxiliaire à l'endroit torsé deux mailles envers quatrième partie un endroit torsé deux mailles envers une torsade 3 2 2 à droite on glisse trois mailles derrière on tricote la maille suivante à l'endroit torsé on glisse deux mailles les deux premières mailles seulement sur l'aiguille que l'on tricote à l'envers et on tricote à l'endroit la tête à l'endroit torsé la dernière maille deux mailles envers deux mailles envers une torsade 1 1 2 3 à gauche on glisse une maille devant on tricote la maille suivante à l'endroit torsé les deux suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaire à l'endroit torsé deux mailles envers un endroit torsé et dernière partie deux mailles envers une torsade 2 1 2 à gauche on glisse deux mailles devant on tricote la maille suivante à l'endroit torsé et les deux mailles de l'aiguille auxiliaire à l'endroit torsé deux mailles envers deux mailles envers et les cinq mailles en droit de votre bordure voilà pour le rang numéro 6 vous faites la même chose que le rang numéro 4 rang numéro 7 5 mailles en droit 2 2 3 4 et 5 un envers une torsade 1 1 à droite alors on glisse une maille derrière le travail on tricote la suivante à l'endroit torsé et la maille de l'aiguille auxiliaire à l'envers une torsade 2 1 à gauche on glisse deux mailles devant on tricote la suivante à l'envers et les deux mailles de l'aiguille auxiliaire à l'endroit torsé une maille envers deuxième partie à l'endroit torsé 2 envers cinq fois une fois deux fois trois fois quatre fois et cinq fois un endroit torsé troisième partie à l'envers une torsade 1 1 à droite on glisse une maille derrière on tricote la suivante à l'endroit torsé et la maille de l'aiguille auxiliaire à l'envers une torsade 2 1 à gauche on glisse deux mailles devant on tricote la maille suivante à l'envers et les deux mailles de l'aiguille auxiliaire à l'endroit torsé un endroit torsé 2 envers cinq fois une fois deux fois deux fois trois fois quatre fois quatre fois une torsade 2 1 à gauche on glisse deux mailles de l'aiguille auxiliaire à l'endroit torsé une maille envers et les cinq mailles en droit de votre bordure grand numéro 8 alors celui là vous avez noté cinq maille en droit alors un endroit deux envers torsé deux endroits un envers torsé un endroit qui termine la première partie deuxième partie à l'envers torsé deux endroits cinq fois une fois deux fois trois fois quatre fois quatre fois et cinq fois un envers torsé deuxième partie terminée pour la troisième partie un endroit deux envers torsé deux endroits deux endroits un envers torsé un endroit quatrième partie un envers torsé deux endroits cinq fois une fois deux fois deux fois deux fois trois fois deux fois trois fois un envers torsé un envers torsé un envers torsé deux endroits un envers torsé un endroit et les cinq maillot droit et les cinq maillot droit de votre bordure un envers un envers un envers un endroit torsé deux envers deux endroits torsé un envers un envers une première partie terminée deuxième partie une torsade trois deux deux à droite alors on glisse trois mailles derrière le travail on va tricoter la suivante à l'endroit torsé on remet deux mailles seulement sur l'aiguille et on les travaille à l'envers on remet la dernière maille sur l'aiguille et on la travaille à l'endroit torsé deux deux mailles envers une torsade un un deux à gauche alors on glisse une maille devant on tricote la suivante à l'endroit torsé les deux suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé deux mailles envers on refait une torsade un un deux trois à gauche on glisse une maille devant on tricote la maille suivante à l'endroit torsé les deux mailles suivante excusez moi à l'endroit torsé les deux mailles suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé fin de la deuxième partie troisième partie un envers un endroit torsé on tricote la suivante à l'endroit torsé on remet deux mailles seulement sur l'endroit on les tricote à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires qu'il reste à l'endroit torsé deux mailles envers une torsade un un deux trois à gauche alors on glisse une maille devant on tricote la suivante à l'endroit torsé les deux suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé 2 maille envers on refait une torsade un un deux à droite à gauche alors on glisse une maille devant on tricote la maille suivante à l'endroit torsé les deux suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé dernière partie une maille envers un endroit torsé deux maillots verts deux endroits torsés un envers et les cinq mailles endroit de votre bordure pour le rang numéro 8 vous faites la même pour le rang numéro 10 vous faites la même chose que le rang numéro 8 rang numéro 11 5 maille endroit 3,4,5 une maille envers une torsade un un à gauche alors on glisse une maille devant le travail on tricote la suivante à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé une torsade un deux à droite on glisse une maille derrière on tricote les deux suivantes à l'endroit torsé et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'envers une maille envers partie numéro 2 un endroit torsé deux envers cinq fois une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et on termine par un endroit torsé partie numéro 3 un envers une torsade un un à gauche alors on glisse une maille devant on tricote la suivante à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé une torsade un deux à droite on glisse une maille derrière on tricote les deux suivantes à l'endroit torsé et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'envers une envers une envers partie numéro 4 à l'endroit torsé deux envers cinq fois une fois deux fois trois fois trois fois quatre fois et cinq fois un endroit torsé on glisse une maille devant on tricote la suivante à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé une torsade un deux à droite on glisse une maille derrière ont tricoté deux suivantes à l'endroit torsé et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'envers une maille envers et les cinq mailles en droit de votre bordure pour le rang numéro 12 vous faites la même chose que le rang numéro 4 rang numéro 13 5 maillons 2,3,4,5,2 mailles envers alors on va faire une nouvelle torsade de nouveau 1,2,1 à droite alors on va glisser une maille derrière le travail vous allez tricoter les deux suivantes à l'endroit torsé et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé 2 maille envers fin de la première partie deuxième partie une torsade 1,1,2,3 à gauche alors on glisse une maille devant on va tricoter la suivante à l'endroit torsé les deux suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé 2 mailles envers on refait une torsade à 1,2,3 à gauche on glisse une maille devant on tricote la maille suivante à l'endroit torsé les deux suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaires à l'endroit torsé 2 mailles envers on fait une torsade 3,2,2 à droite on glisse 3 mailles derrière on tricote la maille suivante à l'endroit torsé on remet deux mailles seulement sur l'aiguille on les tricote à l'envers et la dernière maille à l'endroit torsé troisième partie 2 mailles envers une torsade 1,2,1 à droite on glisse une maille derrière le travail on tricote les deux suivantes à l'endroit torsé et la maille de l'aiguille auxiliaire à l'endroit torsé 2 mailles envers quatrième partie une torsade 1,2,3 à gauche alors on glisse une maille devant on tricote la suivante à l'endroit torsé les deux autres les deux suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaire à l'endroit torsé 2 mailles envers une torsade 1,2,3 à gauche on glisse une maille devant on tricote la suivante à l'endroit torsé les deux suivantes à l'envers et la maille de l'aiguille auxiliaire à l'endroit torsé 2 mailles envers une torsade 3,2,2 à droite on glisse 3 mailles derrière on tricote la suivante à l'endroit torsé on met deux mailles seulement sur l'aiguille on les tricote à l'envers et la dernière maille à l'endroit torsé et dernière partie 2 mailles envers une torsade 1,2,1 à droite on glisse une maille derrière on tricote les deux suivantes à l'endroit torsé et la maille de l'aiguille auxiliaire à l'endroit torsé 2 mailles envers et les 5 mailles en droit de votre bordure pour le rang numéro 14 vous faites la même chose que le rang numéro 4 et les 4 mailles envers